Bonjour à tous, le marché parisien débute cette nouvelle semaine sur une note hésitante. Les autorités américaines ont étendu leur enquête sur le rôle des banques Crédit Suisse, BNP Paribas et VTB dans l'émission de 2 milliards de dollars d'emprunt par le Mozambique, a appris le Wall Street Journal. A suivre également Arkema qui poursuit son renforcement dans la chimie de spécialité en rachetant pour 205 millions de dollars l'américain XL Brenz, un spécialiste des cols pour sols souples. Total de son côté a annoncé l'accession de son réseau de stations-services en Italie. Et côté analyste, Deutsche Bank a repris la couverture d'Angie à conserver et a relevé son objectif de cours de 13 à 15 euros. Wall Street a terminé la semaine écoulée au sommet après les bons chiffres d'Apple, l'éternelle vedette des marchés. La cote américaine se maintient au plus haut après la présentation du projet de réforme fiscale aux Etats-Unis et la confirmation du choix du futur président de la Fed, Jerome Powell, par Donald Trump, qui joue ainsi la carte de la continuité. Sur le front économique, les chiffres de l'emploi américain sont ressortis contrastés alors que les indicateurs d'activité dans les services semblaient quelque peu contradictoires. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.